Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le samedi 24 octobre 2020, 16h12, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si les temps sont difficiles, comme dirait l'autre, mais on va passer à travers, sûrement. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, on reste dans le domaine volcanique, c'est étonnant, mais c'est comme ça, j'ai plusieurs nouvelles à vous rapporter qui concernent les volcans actifs en ce moment, et d'autres qui pourraient être problématiques, comme celui du Congo, bien là, imaginez-vous que le fameux Kiloéa d'Aual, dont on avait parlé il y a deux ans, avec ces éruptions spectaculaires qui avaient duré des semaines, et bien on vient d'avoir un essai tremblementaire peu profond. L'observatoire du volcan hawaïen a enregistré plus de 130 tremblementaires sur le sommet nord-est du système de faille de Kaoki, au nord-ouest du sommet de Kiloéa. Les 22 et les 23 octobre, les autres flux de données de surveillance du Kiloéa restent stables et ne montrent aucun signe d'augmentation d'activité. Les tremblements de terre se produisent dans un groupe d'environ 2 km de large et 2 à 5 km sous la surface, a déclaré l'observatoire. Le plus grand événement de la séquence était un tremblement de terre de M3, la plupart des événements étant inférieurs à M2 et n'ayant pas été largement ressentis par les résidents. Les événements ressentis signalés ont été décrits comme des secousses faibles avec une intensité maximale de 3 sur l'échelle d'intensité modifiée de Mercalli. On peut voir des seins ici de tremblements de terre. D'autres flux de données de surveillance pour Kiloéa et Monaloa, y compris la déformation du sol, le gaz et l'imagerie ne montrent aucun signe d'activité accrue. Le regroupement de tremblements de terre peu profonds dans cette région ne signifie pas qu'une éruption est éminente, ont déclaré des spécialistes. L'observatoire a enregistré des tremblements de terre peu profonds dans cette zone pendant de nombreuses décennies à travers plusieurs cycles éruptifs à la fois au Kiloéa et au Monaloa. Donc tant mieux s'il n'y a pas de menaces éventuelles. On continue de surveiller ça selon l'observatoire. On continue à surveiller les changements de près. De près, on a des changements géologiques, la sismicité, la déformation des émissions de gaz sur les volcans de Kiloéa. Et Monaloa est qu'on émettrait des messages supplémentaires et des changements de niveau d'alerte, comme le justifie le changement d'activité. Donc quand même, on garde ça vraiment sous observation parce que c'est un volcan qui est vraiment très actif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada